allez on va faire un petit peu de duo est ce que vous avez qu'on peut inventer des mots et en rire ça veut dire qu'on parle du mot et rire du mot climat je vais vous non c'est pas alors il ya un mot qui m'est venu comme ça c'est un truc normalement avec qu'elle est balle et on m'invente des mots et on dit s'il n'existe pas bon il n'est pas dans le dictionnaire alors je dois inventer la définition alors c'est ça le guide elle m'a l'est avec jamel de bouche au bispo et de soi avec simplement ce qu'ils étaient l'autre part où passer notre temps ou de mémoire j'avais la rencontre de lissa d'ailleurs c'est là qu'il lui a parlé par la première fois il n'y a pas ça faisait deux semaines qu'il se voyait il a réussi à parler comme une douceau que je dois il sortait des culpables nous on avait écrire un plan on l'appelait pas le bala et à un moment on va voir la vie pas mal par l'effet que tu crois aussi vrai je vous assure que c'est vrai mais malgré tout quand il s'agit de faire de l'humour il n'y a pas ainsi justement et alors le mot que j'ai trouvé c'est un petit qu'est-ce que quelqu'un d'un petit et là tu vas voir que le mot un petit nom il semble être un mot qui existe mais il n'existe pas alors si on prend le la racine du bois alors la racine d'un mot c'est quoi c'est le mot qui semble être doté d'un suffixe et d'un préfixe j'ai sorti au hasard je suis en train de réfléchir sur le trône c'est-à-dire en train d'inventer des mots qui est bêtement et je me suis rendu compte qu'un petit nom de toute évidence le mot central le radical de la racine c'est paix le fame ou paix voilà un petit nom ben on va avoir un un préfixe qui est un qui est privatif donc c'est celui qui ne fait pas de paix et le suffixe c'est de toute évidence inan donc c'est celui qui n'arrive pas à péter et donc la définition de un petit nom par par définition c'est celui qui n'arrive pas à péter et qui n'arrive pas simplement à péter alors il s'agit d'une maladie sa caractérise un malade atteint d'un pétinence donc la pétinence est un terme médical pour éviter d'avoir à se moquer de ceux et celles dont les symptômes si on a congrables alors au niveau de l'utilisation en termes de langage familier l'impétitant aussi comme une calme de la sociale à la maladie d'un pétinence l'incapacité à péter la maladie d'un pétinence l'utilisation du mot un pétinant dans le langage familier celui qui est un pétinant comme il n'arrive pas à sortir ses gaz est nécessairement aussi penser du plus de manière familière l'impétinant est très coincé du plus elle s'est déviée au fait que le gaz ne sort pas donc on dit d'une personne coincé du plus qu'elle est impétinante dans une forme de vulgarité familière soutenue tiens tu as vu il n'a pas trop accepté la blague qu'on a faite il est très impétinant quand même c'est bon c'est comme un peu pétinant aujourd'hui tu acceptes pas grand chose voilà donc par exemple au sens premier donc c'est il est malade il est impétinant il a une maladie comme on est grippé par exemple associé à la grippe et bien on est impétinant c'est aussi à l'impétinance alors ce terme médical bien entendu mettra du temps à rentrer dans le dictionnaire de la santé publique mais on pense pouvoir l'inscrire un jour qu'est-ce qu'on peut rajouter alors attention c'est un mot important l'impétinance c'est au coeur des recherches mondiales aujourd'hui alors certains vont dire mais bon il n'y a pas de personnes impétinantes ça n'existe pas de personnes impétinantes et là je vais te demander si réellement tu allais revenir fait le cul de 2 milliards de personnes pour le savoir parce qu'on est 8 milliards et honnêtement tu peux pas dire qu'il n'y a personne au monde qui n'arrive pas à peter ça c'est sûr ok et honnêtement s'il y avait une seule personne au monde capable incapable de péter et attendre un impétinant ce serait une avancée majeure pour la santé publique et pour l'écologie mais oui pour l'écologie pour la raison que forcément cette personne-là serait dotée en m d'une manière pour empêcher les émissions des gaz à effet de serre et ça serait certainement la planète alors je vais le dire concrètement l'impétinance ça doit être au coeur de la recherche médicale je pense que si pour trouver des personnes impétinantes pour on y fait plus de 10 milliards de personnes basse à beaucoup malgré tout de mettre les moyens de la recherche sur le sujet et je pense que c'est pas un terme donc on peut se moquer rêve merci donc soyez ouverts d'esprit soyez ouverts d'esprit à traiter que les mots nouveaux ont un sens reviens un peu moins impétinant que les autres merci 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 merci